Le repos fut bref. Le temps lui était compté. Il prit néanmoins quelques minutes, plutôt quelques instants, pour explorer le sanctuaire de Vichesfeux à la recherche d'objets qui pourraient lui être utiles. Dans cet asile de morts vivants, on racontait alors que le roi Nito vivait tout près du sanctuaire de Vichesfeux, au fond des catacombes. N'écoutant que son désir de pouvoir et de puissance, Végar se mit alors en route. La route était périlleuse, mais on disait également que celui qui arrivait au terme de cette route pourrait alors contempler une puissance inégalée jusqu'alors. Toute personne faisant un pacte avec Nito recevrait alors en retour, en échange de son âme et de son salut, une épée. La Grave Lord Sword, l'épée de Nito. C'est pour ce pacte et cette épée qui lui seraient offertes que Végar se mit en route. Sa première tentative fut un échec. Si vous pensiez alors que Végar venait de renoncer à cette épée, à ce pacte et à cette puissance... Ne vous méprenez pas. Végar était téméraire. Et il n'abandonnait jamais. N'écoutant alors que son courage, mais surtout son désir de puissance. Il y a là. Encore et encore. La deuxième fois serait peut-être la bonne. Une ville. Ou peut-être pas. C'est parti. Le pilier que je venais d'actionner, il m'avait alors ouvert un passage, droit devant. Le plus difficile pour Veigar était de réussir ce saut. Les squelettes tomberaient de même dans le vide. Cette fois-ci n'était encore pas la bonne. Cette fois-ci, il changea de méthode. Priorité au squelette. Une fois tombé, rien ne l'empêchait de prendre du temps pour analyser le terrain. Il se rendit compte alors qu'un autre chemin, plus facile et moins risqué, pouvait lui permettre d'atteindre cette plateforme au contrebas. A tous les coups. Son dernier défi, droit devant. Un démon de titanite, redoutable. Il lui suffisait alors de passer derrière lui. Récupérer l'objet que convoitait Nito pour ses disciples. Et de se rendre face à Nito. Mais encore une fois, il échouait. Si près du but. La prochaine serait la bonne. Sous-titrage ST' 501 De nouveau face au démon. Il pensait pouvoir lui faire face à son armure. Mais il était beaucoup trop long. Le bouclier suffirait. A défaut d'esquiver, il pourrait au moins caisser un ou deux coups. Avant de succomber à nouveau. Voilà qui était fait. Plus que quelques mètres. Plus que quelques mètres. Le cercueil qui mènent à Nito. Seule et unique voie d'accès à ce serment. Il y était enfin arrivé. Sous-titrage ST' 501 Gr joyful. Le tombeau des géants, il y était enfin parvenu. L'épée de Nito, le seigneur des tombes, la grève Lord's Word, sa légende était donc vraie. Avec elle, Veigar voulait relever tous les défis, tel un chevalier émérite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien que surpuissante, sans le savoir, cette arme allait le mener vers un tout autre chemin. Mais, laissez-moi vous le raconter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501